Les bienfaits de cet aliment, qui arrive sur nos tables en récoltant tous les bienfaits du sol dans lequel il se trouve, ne s'arrêtent pas au compte, et un nouveau bienfait se découvre chaque jour. Cette plante, qui procure des bienfaits incroyables à notre corps lorsqu'elle est utilisée comme complément en quantité et en temps opportun, est bonne pour presque tous les problèmes physiologiques. Quels sont les avantages de la consommation de persil ? Examinons ensemble. Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre chaîne sans profiter des avantages. Nous sommes ici avec une nouvelle vidéo informative chaque jour. Quels sont les avantages de consommer une pincée de persil par jour ? L'homocystéine est un acide aminé mesuré dans le sang. Lorsque cette substance est élevée dans les tissus sanguins, elle menace les vaisseaux et ouvre la voie aux maladies cardiaques. La vitamine B9 contenue dans le persil neutralise l'excès d'homocystéine. Alors que les antioxydants contenus dans son contenu aident à réduire la formation de plaques dans les vaisseaux, ils ont des responsabilités très importantes pour un cœur en bonne santé. Un composé végétal, notamment dans la partie tige, réduit le risque de maladies cardiaques et vasculaires. Le persil est également très riche en minéraux qui ont des fonctions importantes telles que l'équilibrage de la quantité de sucre dans le sang. L'effet hypoglycémien de ce nutriment provient du composé végétal, l'acide folie. Dans le même temps, lorsque la pulpe est consommée, l'estomac gonfle et le processus de digestion se prolonge. De plus, cette herbe est une très bonne source de fibres qui aide à digérer les aliments. Grâce à sa teneur élevée en fibres, il fournit la nutrition de bactéries bénéfiques, ce qui est très important pour la santé intestinale. Grâce aux composés végétaux qu'il contient, il aide à neutraliser les acides qui causent des problèmes d'estomac comme la gastrite. Consommé régulièrement du persil est l'un des moyens les plus simples d'obtenir de grandes quantités de conservateurs et d'antioxydants dans notre corps. Ces composés aident le corps à combattre les maladies bactériennes en activant les cellules immunitaires. Les substances anti-inflammatoires présentes dans les tiges de persil apaisent la gorge et soulagent la toux. Sa teneur élevée en vitamine C stimule la production de globules blancs qui forment des anticorps qui protègent le système immunitaire de l'organisme et créent un mur de défense solide contre les bactéries. En revanche, le sélénium et le phosphore qu'il contient sont des substances anticancéreuses. Ces substances antioxydantes qu'il contient renforcent à long terme tous les organes et systèmes du corps en luttant contre le stress cellulaire responsable de la formation du cancer. Quels sont donc les méfaits du persil ? Tout d'abord, la pulpe du persil a la particularité de nettoyer les intestins, l'estomac et le système digestif. Cependant, lorsqu'il est consommé en excès et en grande quantité, il affecte négativement notre système digestif. Par ailleurs, le persil fait partie des substances actuellement utilisées par le monde de la santé. Consultez votre médecin avant de consommer régulièrement du persil, surtout si vous avez des médicaments que vous devez utiliser constamment. Alors, combien de persil faut-il consommer ? La consommation de persil à intervalles réguliers est très importante. Consommer une pincée de persil chaque jour augmentera votre niveau de santé. À la lumière de ces informations, vous pouvez ajouter du persil à votre alimentation et profiter de ses bienfaits à long terme. Si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Portez-vous bien, informez-vous !